... Les jeunes du Mali unis derrière le candidat Soumelle Assissé. La démonstration a été faite ces derniers mois à travers les différentes tournées à l'intérieur du pays de la jeunesse URD. Ce que les jeunes prennent comme initiative, c'est des chances de perdurer, de se pérenniser. C'est pour ça que c'est très encourageant. Ils se mobilisent. Ils sont en train de faire le tour du pays. Quand on a des jeunes derrière qui poussent, qui réfléchissent, qui vous accompagnent, vous avez une obligation de résultat. Et il nous faut le résultat. Et après les élections, c'est important, il nous faut d'autres résultats. Parce qu'il faut concrétiser, il faut savoir ce qu'on fait. Il y a une jeunesse très dynamique derrière qui fonde beaucoup d'espoir sur l'avenir. Mais surtout une jeunesse qui est aussi angoissée parce que les temps sont durs, les défis sont énormes. Des jeunes de l'URD qui avaient fait la promesse de réussir la mobilisation autour des idéaux du candidat Soumelle Assissé et surtout de payer la caution de leur candidat. La jeunesse URD, unie de Kaya Akidal, sans oublier la diaspora, souhaite renverser la caution de notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Les jeunes du parti blanc et vert ont tenu leurs promesses. En effet, pendant plusieurs mois, ils sont descendus sur le terrain, dans le pays profond pour prêcher la bonne parole et inviter les jeunes du Mali à s'unir derrière le candidat visionnaire Soumelle Assissé. De Bamako à Mopti, en passant par Kaya, Ségou, Sikasso, Koulukoro, bref, tous les chefs lieux de région, mais aussi les cercles et même les villes secondaires et villages du Mali. Cette démonstration de force de la jeunesse URD avait un triple objectif. D'abord, le premier point, c'était de faire l'état des lieux pour savoir exactement comment se portent nos structures. Et Dieu merci, on peut affirmer ici sans aucun doute que l'URD se porte bien à Kaya et que le parti est en marche pour les élections de 2012. Le deuxième point, c'était de nous mettre aussi à l'écoute de la jeunesse URD de Kaya, de recenser leurs problèmes, leurs préoccupations, mais aussi leurs recommandations et leurs solutions. Parce que qui connaît mieux que la jeunesse ses propres problèmes ? Le troisième objectif de notre mission, c'était également d'informer nos camarades et d'échanger avec lui autour de l'engagement de la jeunesse malienne à payer, à verser la caution de notre candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ça va être le signe de l'engagement de la jeunesse malienne à ses côtés. C'est une véritable démonstration de force que les jeunes de la première région ont montré à la délégation de la jeunesse URD venue à leur rencontre. Un long cortège des motos et véhicules à accompagner la délégation jusqu'au carréfour des jeunes après un tour de la ville. Sur les banderoles et les t-shirts, on pouvait lire, soumets la cissée, la jeunesse s'engage avec vous. Dans une salle riche en couleurs, le président de la section des jeunes de Kaya a galvanisé les jeunes à se démarquer de la politique du thé et des t-shirts pour une politique qui donne l'espoir à la jeunesse. Cet espoir n'est autre que l'enfant uniafouqué. Le parti URD se porte bien dans la région de Kaya. La formation a même reçu encore, au cours de cette tournée, des jeunes de nouvelles adhésions au parti. Les jeunes se sont naturellement et volontairement engagés à payer la caution de leurs candidats. En retour, le président du bureau national des jeunes de l'URD a appelé les jeunes de Kaya à redoubler d'ardeur pour une victoire éclatante de Soumelle à Cissé en 2012. C'est une ville de Ségou conquise aux idéaux de Soumelle à Cissé qui a accueilli les jeunes de l'URD. Dans la cité des Balanzans, les partis sont solidement implantés. Pour les élus URD de la région, ce succès du parti s'explique par la qualité des hommes qui l'ont créé avec détermination. Mais les jeunes de Ségou veulent aller plus loin et faire du parti la poignée des mains la première force politique du pays et de faire du Mali, un pays émergent qui compte dans le concert des nations. Ici aussi, comme dans toutes les localités de la région de Ségou, Blas, Tominian, San, etc., la mobilisation des jeunes était totale. La vitalité d'une formation politique se mesure au dynamisme de sa jeunesse. Les jeunes de l'URD à Ségou ont montré sur tous les plans leur capacité à mobiliser, tout comme à Sikasso, autre bastion URT. C'est au son des youyou et des klaxons que la délégation du Bureau national de la jeunesse de l'URD a été accueillie dans le Kénédougou. Ici aussi, comme dans les autres localités de la troisième région, la tournée commence par des visites aux notabilités suivies de la conférence de section qui attire de plus en plus de jeunes. Occasion pour réaffirmer les principaux objectifs de la tournée nationale, à savoir recenser les problèmes, les préoccupations et recommandations, mobiliser les jeunes à verser la caution du candidat Soumela Sissé et un engouagement pris par la jeunesse lors de l'investiture du candidat. Le Kénédougou à l'U.S.E.L. a débloqué plus de 2 millions de francs CFA. On avait déjà pu récolter plus de 7 millions et à ce jour, je voudrais vous dire que nous sommes véritablement satisfaits parce que nous avons déjà plus de 12 millions 100 000 francs. Le candidat Soumela Sissé a mis la jeunesse au cœur de ses priorités et parmi les préoccupations des jeunes de Sikasson, la relance de la cotonculture. Un secteur que le candidat U.R.D. connaît du bout de ses doigts pour avoir dirigé la CMDT auparavant. Aussi, les jeunes de Sikasson comptent sur lui pour faire de leur région la deuxième force économique du milieu. Aujourd'hui, le coton commence à avoir un nouveau démarrage, ce qui donne quand même un nouveau souffle à la CMDT. Alors, je pense bien, je suis convaincu qu'avec Soumela Sissé, ça va être une nouvelle chance pour les paysans maliens afin que le coton puisse être encore révalorisé. Bandiagara, Bankas, Djene, Douanza, Koro, Tenekou et Youwarou, autant d'étapes parcourues pour maintenir les militants de l'URD mobilisés. Dans toutes ces localités, s'est instauré un vrai débat sur les préoccupations des jeunes du Mali. Ici, ces préoccupations ont pour nous enclavement, chômage, baisse de l'activité touristique. Ces préoccupations seront donc contenues dans un mémorandum qui sera rémis à Soumela Sissé. Déjà galvanisés par cette tournée, les jeunes de la région de Mopti ont entrepris des actions de sensibilisation auprès des militants pour leur expliquer les programmes du candidat et sa vision pour le Mali. Les missionnaires ont demandé à l'ensemble des jeunes de s'inscrire sur les listes électorales, de retirer leur carte d'électeur et surtout de voter au moment venu. En l'espace de quelques mois, les jeunes de l'URD ont sillonné 55 sections du Mali comme ils se sont engagés. C'est là afin de recenser leurs problèmes et leurs préoccupations. Il reste à rédiger le mémorandum qui sera réuni au candidat du parti qui va sans nul doute l'intégrer dans ce programme de projet de société. C'est d'ailleurs pour ça qu'un peu partout au Mali se sont créés des clubs Soumis Solutions. Un club qui réunit des hommes et des femmes convaincus que le candidat Soumela Sissé est en soi une solution à tous les problèmes du Mali. Cet engagement de la jeunesse au dire du candidat nous impose des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada